Le numéro 181 est présenté par le Hara des Capucines, une femelle baine et le 8 janvier par McPhee et Dara Kihila. Et les premiers produits de McPhee ici à Deauville, donc à Canard, la demi-sœur de Dara Lara. Donc 23 000 euros pour cette fille de Zamindar. On passe désormais à une polish de McPhee. Dans un instant, un invité très spécial. Et dans un instant, on va patienter avec une fille de McPhee, donc présentée par le Hara des Capucines. Une origine, la même origine que tout à l'heure, celle de Dara Lara, Dara Linsha, Marsetti également, Dargina. Alors, on accueille un invité. Un invité très spécial, un invité qui est célèbre, célèbre au niveau dans le monde politique, mais là on ne va pas parler de politique générale, on va parler de politique d'élevage. Parce que dans l'élevage, il y a de la politique, il y a de la stratégie, ça ce n'est pas tout seul, ce n'est pas simple. Hervé Morin, bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, l'invitation de France Cire TV. Monsieur Morin, on vous a découvert avec l'Ikerato sur la scène hippique à Longchamp. On se rappelle bien sûr des exploits du cheval. Et à New Market surtout. Et à New Market effectivement dans les Champions Tech, cet événement extraordinaire, effectivement un petit français qui gagne à New Market, c'était quand même fantastique. Et on voit de plus en plus présent. Là vous venez d'acheter, vous venez d'acheter d'ailleurs deux pouliches. Deux pouliches, alors dites-moi tout parce que, dites-moi tout, le catalogue est là. J'ai acheté une pouliche que je dis très jolie, une belle famille qui est là, pour les numéros, c'est toujours la même chose, il faut savoir quel numéro c'est. C'était pas une wildcard ? Non, c'est une wildcard c'est un peu cher pour moi. Effectivement ça se vend, c'était le 170. La Mister Grillet. La Mister Grillet avec une très belle famille de Lutte de Saron et surtout une demi-sœur de Coquerel. Donc une souche du Méseret à la base qui a passé après au Monceau. Exactement, une pouliche qui a couru deux fois, mal, qui est très jolie, très belle tête. Bon voilà, elle me plaisait beaucoup. D'accord, et donc c'est une jument qui sort de l'entraînement, donc vous allez choisir la saillie l'as durant cet hiver. On va choisir les talons tout à l'heure. D'accord, et la deuxième ? Et la deuxième, donc je viens d'acheter à l'instant, qui s'appelle, qui a un nom un peu compliqué, la Holy Roman Emperor. Ça va. Et qui, elle, est d'une magnifique famille avec notamment comme sœur Bankable. Par contre, celle-ci qui est pleine, ça reste une jeune jument mais qui est pleine, et pleine de pour moi. Pleine de pour moi, voilà. Et c'est la première fois que vous avez acheté deux juments comme ça sur le ring public ? Non, 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 j'en avais acheté deux quand j'ai monté mon hara après l'iterato. J'ai acheté deux juments aux Etats-Unis. Ça n'a pas été forcément une meilleure décision d'investissement parce que les papiers américains, on n'en veut plus aujourd'hui. Mais qui produisent bien et qu'on... Voilà, donc c'est une affaire qui a à peu près été correctement. Et j'ai acheté pour la première fois, grâce aux ventes de cet été qui ont été pour moi plutôt bonnes, j'ai acheté une jument à New Market pour la première fois lundi dernier. D'accord. Ah oui, c'est la bonne activité. Alors le hara, c'est la vallée de Martigny. La vallée Martigny, oui. La vallée Martigny. Où est-ce située exactement ? C'est à côté de Cormeille, à Saint-Sylvestre-de-Cormeille. D'accord. C'est à fond d'une vallée, c'est tout petit. C'est 20 hectares. D'accord. Et deux jeunes femmes pour s'en occuper, aidées par un homme qui leur donne un coup de main pour les différents éléments liés au bricolage divers et variés. Et voilà, ça se passe plutôt bien. On a eu de très bons résultats au grand de cet été. Et on a eu aussi, on a des deux gens qui ont beaucoup gagné à l'automne. Alors, donc c'est plutôt bien. M. Morin, quand on vous a découvert avec Litterato, je me souviens de l'histoire, c'est que vous aviez acheté ce cheval grâce au fin de... Avec deux copains. Comment il s'appelait le cheval que vous aviez acheté avec la mecque ? Polydance. Polydance, voilà, le fameux Le Triton. 18 victoires. 18 victoires, voilà. Et à l'époque, c'était quoi ? C'était un fun ? Non, non, ça a toujours été une passion. Depuis mon enfant, je rêvais un jour d'avoir des chaux de course. Et ce qui était pour moi inaccessible a priori financièrement, qui est l'investissement dans la RA, a été possible grâce à Litterato. Mais c'est quand même une opération compliquée parce que, voilà, c'est très dur. C'est bien, il est lourd. Plus dur. Oui, c'est pas lourd à gérer. C'est surtout que c'est un marché très exigeant. Et si on n'est pas sur le marché international, on est sûr de mourir. Ah oui ? Sachez, au moins, j'ai cette certitude-là. C'est pour ça que j'essaie d'améliorer et de monter en gamme avec mes juments. Parce que j'ai constaté tout simplement que si vous ne vous adressez pas aux acheteurs australiens, américains, irlandais, britanniques, chinois et de tous les pays du Golfe, vous n'avez a priori pas beaucoup de chances d'arriver à équilibrer les comptes. Le grand débat qui vous intéresse forcément, c'est du défaut de propriétariat en France. D'ailleurs, une question que je suis amené à me poser et qu'on se pose, vous qui avez l'habitude et le goût des responsabilités politiques, est-ce qu'un jour vous seriez intéressé pour prendre des responsabilités au niveau de France Gallo, au niveau de votre passion ? Vous préférez que ça reste... Non, non, mais moi, par nature, ayant fait de la politique, j'aime m'occuper d'affaires générales, d'une collectivité locale. Je suis maire depuis 20 ans, etc. Mais Bertrand Bélinguet essaie de faire son mieux. Aujourd'hui, j'ai encore une... Ayant, disons, des... Étant vraiment encore dans la politique active, ça me semble être au conseil d'administration de France Gallo ou dans des instances, ça, pourquoi pas, prendre des responsabilités exécutives, honnêtement, ça serait pas compatible aujourd'hui. Vous avez pas le temps, quoi, vous pouvez pas tout faire. C'est d'une part une question de temps, et d'autre part, je pense que vous pouvez pas avoir des... Être dans la vie politique et dans le combat politique tous les jours, et en même temps, d'ores et déjà penser que vous pourriez prendre des responsabilités exécutives dans une institution comme France Gallo, ou des institutions satellites de France Gallo. En revanche, comme l'a fait d'ailleurs François Bayrou ou d'autres, participer à des instances de délibération, ça, pourquoi pas. Vous avez cette année connu un plaisir particulier, on a écrit d'ailleurs un sujet sur France Sire, vous avez eu Litterato, bon, ça, l'histoire, tout le monde la connaît, mais, 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 vous avez eu cette année cette poulice de Litterato qui a gagné le Crétérium de Cran, et après qui s'est placé à Longchamp dans le groupe 1, que vous avez élevé, qui est issu de votre bébé quelque part, quel plaisir ça vous a apporté par rapport au fait d'être propriétaire, quand vous avez été propriétaire de Litterato, vous étiez le veur, et là, la globalité de la chose. Ça a été, ça a été pour moi, une émotion absolument considérable. Elle a été la première poulice du Hara à gagner déjà, puis d'accéder jusqu'au groupe 1, on est battu d'un rien dans le Marcel Boussac, issu d'une jument qui appartenait à ma femme, que j'ai racheté sur le ring aussi, 3500 euros. Ah oui, 3500 euros, c'était une vache, voilà. Donc, mais d'une belle famille de la Louvière aussi, et j'ai fait ce croisement magique, qui a amené à avoir pour un premier produit une très belle poulice, et qui à mon avis est plus encore 3 ans que 2 ans, et donc on peut fonder beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Dernière question, Hervé Morin, parce que je sais que vous êtes pressé. Vous avez acheté Litterato, alors évidemment, après on dit qu'il y a le formidable achat, vous l'avez acheté 42 000, 40 000, après évidemment, on dit que c'est, après c'est facile de parler, mais à l'époque... Mais il y a tous les mauvais coups dont vous ne parlez jamais, hein. Voilà, effectivement. Litterato est un petit cheval. Oui. C'était un Ken d'Or, donc c'est une bonne chose. La mer par Cardoun, on ne peut pas dire que c'était un papier à la mode, on se fait bien honnête. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre 40 000 euros, ce qui est quand même une somme, dans un tel poulain ? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jean-Claude Rouget. Le soir, il m'a proposé ce cheval. Avec mes deux amis, on avait 60 000 euros de budget, il nous a acheté deux chevaux, un à 40 000, l'autre à 20 000. Ah ben c'est carré au moins. Voilà, les deux ont gagné d'ailleurs, deux bons chevaux. Un crack et l'autre un bon cheval. Jean-Claude Rouget est probablement le meilleur acheteur qui soit. Et c'est un très bon étalon. Moi, je suis certain que c'est un étalon améliorateur. J'espère bien, j'ai mis une jument cette année, elle est pleine. Vous avez raison, parce que les quelques autres traîneurs qui en ont, qui ont des yearlings de l'iterato, sont plutôt très positifs. D'accord. Et moi, je suis convaincu, je regardais à nouveau ces courses, un soir où j'avais un peu de nostalgie. et on ne peut pas avoir un cheval qui ait une telle accélération, une telle énergie, sans en donner un peu à ses enfants. Ce n'est pas possible. Très bien, c'est ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, M. Morin. Merci et bonne continuation avec vous deux. Merci beaucoup. Merci. Singapore Joy, une femelle bébra par Sagacity et Doliushka. A noter qu'elle a une place supplémentaire et qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Oui, la famille de Zagora, la famille de Zagora. Placez de l'esté, placez de l'esté d'une gagnante. La famille de Zagora, voulez-vous, 40 000, 40 000, 40 000. Placez de l'esté, 40 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Qui a 20 000 10...